Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Un schéma de l'état actuel du droit, il y a plusieurs types de licenciements. Il y a les licenciements injustifiés, c'est quand il n'y a pas de motif qui justifie le licenciement, soit qu'on est par exemple sur un licenciement disciplinaire où la faute n'est pas assez grave, ou encore quand on est sur un licenciement qui tout simplement n'a pas de motif. Ce qu'on reproche au salarié est faux, il n'y a pas de motif économique, tout ça. Et il y a un deuxième type de licenciement, c'est le licenciement nul, ça c'est encore un autre cas de figure, c'est le licenciement où on viole directement un texte, soit parce qu'on a violé une liberté fondamentale du salarié, soit parce qu'on l'a discriminé, soit parce qu'on l'a harcelé. C'est des licenciements beaucoup plus graves. Et en fait, je vais vous montrer que cette loi affaiblit les deux types de licenciements, les salariés dans ces deux types de cas. Alors d'abord, sur les licenciements qui sont injustifiés. Aujourd'hui, la façon dont sont protégés les salariés, c'est que le salarié qui est licencié sans motif, réel et sérieux, a le droit à des dommages à intérêt qui sont en fonction de son préjudice réel. En fonction de ce qu'on perd, de la perte de salaire, du temps qu'on est resté au chômage, de tout ça. Et si jamais le salarié a plus de deux ans d'ancienneté et que l'entreprise compte plus de 10 ans, automatiquement, le salarié a le droit à au moins six mois de salaire à titre de dommage d'intérêt. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel, à la fois pour dissuader les entreprises de licencier n'importe comment. Un licenciement, ça se prépare parce que ça a un coût, parce qu'il y a une sanction derrière si on ne respecte pas. Et surtout, ça fait en sorte que le salarié est assuré, quand il conteste son licenciement, que ça vaudra le coût. S'il gagne, il aura nécessairement plus que ce qu'il aura payé comme frais de procédure et avec tous les temps d'attente qu'il y a. Le projet de loi, il attaque le licenciement injustifié en faisant en sorte qu'il supprime radicalement les six mois. Donc il n'y a plus de minimum de dommages et intérêts. Désormais, on peut avoir, en théorie, quasiment zéro. Donc tout est négociable, tout est possible, il n'y a plus de minimum. Et surtout, on crée un maximum de dommages et intérêts. En dessous de deux ans d'ancienneté, le maximum de dommages et d'intérêts qu'on pourra avoir, c'est trois mois de salaire. Entre deux ans d'ancienneté et cinq ans d'ancienneté, le maximum qu'on pourra avoir, c'est six mois de salaire. Avant, on avait six mois minimum. Maintenant, on aura six mois maximum. Entre cinq ans et dix ans d'ancienneté, on aura au maximum neuf mois de salaire. Et au-delà, entre dix ans et vingt ans d'ancienneté, on aura douze mois de salaire maximum. Et au-delà de vingt ans, on aura au maximum quinze mois de salaire. Donc ça, c'est la limitation, le plafonnement des dommages et intérêts qui est prévu dans le texte. Donc du coup, c'est une loi qui vient sécuriser les employeurs, qui du coup peut prévoir que si le licenciement est injustifié ou illégal, quoi, en clair, ils auront le maximum à prévoir. Mais par contre, qui vient insécuriser le salarié, qui lui peut se retrouver avec rien du tout, même si le licenciement était injustifié. Donc selon le gouvernement, effectivement, c'est là pour sécuriser les employeurs. Il y a cette idée très libérale qui est de dire, si on fait en sorte que, comme ça, les employeurs sachent que ça leur coûte au maximum un licenciement injustifié, ils vont recruter. Mais sauf que cette idée, en réalité, elle ne repose sur rien. Il n'y a aucune statistique sérieuse qui a été faite pour démontrer qu'il y avait une quelconque causalité, une quelconque conséquence à la simplification des licenciements sur la question de l'emploi. Et surtout, c'est complètement absurde. Moi, l'exemple que j'aime donner, c'est la question de la comparaison avec l'amende pour feu rouge. Dire que fixer le maximum des dommages intérêts qu'on aura, ou auxquels on sera condamné si on a un licenciement injustifié, c'est comme dire, on va favoriser la circulation routière en prévoyant, en diminuant le montant de l'amende pour le feu rouge. Ça n'a strictement aucun sens. L'amende pour le feu rouge, elle ne dissuade pas de prendre la voiture. Les gens, ils prennent la voiture quand ils ont besoin de prendre la voiture. Par contre, l'amende pour le feu rouge, elle dissuade de griller un feu rouge. C'est exactement la même chose pour les dommages intérêts pour licenciements sans causer les sérieuses. Ça dissuade de licencier sans motif, mais par contre, on recrute, les entreprises recrutent quand elles ont besoin d'un salarié. D'accord. Donc là, implicitement, on est face à une loi qui, au contraire, vise à aider les employeurs à licencier même sans motif. Voilà. C'est ça qui est grave. Et c'est ça qui est particulièrement grave, c'est qu'effectivement, désormais, on fait en sorte, d'une certaine façon, que le licenciement sans motif devienne un calcul économique. C'est-à-dire que l'employeur qui a vraiment envie de se débarrasser de son salarié, là, il peut commencer à dire, très bien, j'ai le choix. Soit je respecte le droit du travail et je garde mon salarié. Soit je décide de le licencier parce que je veux m'en débarrasser pour un motif X ou Y, parce qu'il ne me revient pas, parce que je ne sais trop quoi. Et en ces cas-là, je vais faire le choix de payer ce que j'aurais à payer en faisant un calcul de probabilité. Actuellement, il y a à peu près 20% des licenciements qui sont contestés au prud'homme. Si vous diminuez les montants qui sont en jeu, vous allez diminuer cette statistique aussi. Et les salariés gagnent à peu près dans 70% des cas. Et donc là, vous faites votre calcul, vous dites, si je licencie mon salarié, j'aurai à peu près 16% de devoir payé en fonction de l'ancienneté, entre 0 et 3 mois, entre 0 et 5 mois, entre 0 et 6 mois. Voilà, ça devient un calcul économique. Et ça, c'est particulièrement contestable parce que le droit du travail, ça n'a pas vocation à être une option entre d'un côté je paye et de l'autre côté je respecte. D'accord. Et l'autre problème que ça pose aussi, j'imagine, c'est que du coup, ça voudrait dire que demain, si cette loi passe, même en CDI, on n'a aucune sécurité de l'emploi, on peut se faire gérer du jour au lendemain, c'est ça ? Oui, et c'est effectivement le gros point noir, c'est qu'en fait le droit du travail, le droit du licenciement, c'est le cœur du droit du travail. Tout le droit du travail repose sur le droit du licenciement. Parce que vous pouvez avoir tous les droits du monde, si jamais vous avez le risque d'être licencié sans motif, vous n'avez pas de sécurité de l'emploi, vous ne pouvez pas les exercer. Quand on dit aux salariés qui peuvent choisir de travailler le dimanche ou choisir de ne pas travailler le dimanche, si derrière l'employeur, il peut licencier sans motif, c'est comme si vous n'avez pas le droit de dire non. Et ça, c'est l'affaiblissement de tout le droit du travail. Et c'est important de voir que 90% des prud'hommes aujourd'hui, c'est des litiges qui portent sur la rupture du contrat de travail. Parce que pour qu'un salarié aille au prud'homme, il faut qu'il ait intérêt à y aller. Il faut qu'il ait intérêt à y aller d'un point de vue financier. Donc il y va au moment de la rupture du contrat de travail, et à l'occasion, il demande des heures supplémentaires, il demande des choses auxquelles il avait le droit de prendre dans la relation de travail. Détruire le droit du licenciement, diminuer les montants qui sont en jeu, c'est faire en sorte que le salarié ne soit plus en mesure de faire respecter tout le reste des droits. Et ça, c'est particulièrement grave. Et il y a un deuxième aspect qui est aussi très grave dans la philosophie de cette mesure, c'est qu'en fait, ce que nous explique le gouvernement, c'est que limiter, plafonner les dommages d'intérêt, c'est une politique de l'emploi parce que ça a créé une emploi. Bon, c'est complètement faux, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Mais, surtout, c'est quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un salarié qui est licencié et qui a un préjudice qui est relativement faible. Par exemple, un salarié qui avait peu d'ancienneté, qui est licencié, qui retrouve très rapidement du travail avec un salaire supérieur à ce qu'il avait avant. Bon, dans ces cas-là, le licenciement est limité. Et donc, sur le principe, quand vous avez un plafonnement à 6 mois, par exemple, le salarié peut avoir une réparation de l'intégralité de son préjudice. Par contre, le salarié qui est dans une situation absolument catastrophique. J'ai eu un dossier comme ça que j'ai défendu, où c'est un salarié qui était dans une grande chaîne de télé, un journaliste, qui a été pendant 7 ans à faire en CDD. Il était appelé au sifflet, on lui faisait signer, il a signé des centaines de CDD. Un jour, on l'envoyait dans le Nord, un jour, on l'envoyait en Corse, un jour... Et du jour au lendemain, comme ça, il y a une rupture de son contrat parce qu'il se chamaille avec un directeur d'agence. Il s'engueule avec un directeur d'agence. Et bien, tout ça, on peut faire requalifier un contrat dur interdéterminé. Là, ça devient un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et notre salarié, il est resté pendant plusieurs années au chômage derrière. Il a été obligé de rentrer en province chez ses parents parce qu'il n'y avait plus de quoi payer son logement. Lui, il a eu des dommages à intérêt importants. Mais sauf qu'avec le plafonnement, lui, c'est lui qui déplace le plafond. Donc, en d'autres termes, le principe du plafonnement, c'est de dire que c'est les salariés qui sont dans la plus grande précarité après un licenciement injustifié qui vont financer la politique de l'emploi, la sécurisation des employeurs, alors que ceux qui ont un préjudice plus faible, eux, auront, sur le principe, droit à une réparation intégrale. Donc, ça, c'est la théorie. Et la pratique, et c'est là aussi qu'il faut démonter le discours gouvernemental parce que ces derniers temps, vous avez peut-être constaté sur Internet, le gouvernement n'arrête pas de multiplier maintenant les vrais faux, etc., en disant « D'accord, il y a 700 000 personnes qui ont signé la pétition, mais eux, on leur ment, ils ne sont pas informés, etc. » Ça, là-dessus, il faut vraiment aller vérifier parce que le gouvernement fait une grande opération de désinformation. Quand le gouvernement vous dit que ça n'aura aucune conséquence parce que les plafonds qu'on a fixés, c'est la moyenne des condamnations. Déjà, leurs statistiques, elles reposent sur du vent parce qu'elles ont été faites de façon très, très contestable sur une année, sur un échantillon très faible. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais surtout, quand on vous dit que ça n'aura pas de conséquences parce que le plafond, on le met à l'endroit où c'est la moyenne actuellement. C'est ne pas voir que si c'est la moyenne actuellement, c'est parce qu'il y a des condamnations qui sont supérieures. Donc, mécaniquement, quand on fixe le plafond à l'endroit où il y avait la moyenne, on diminue tout le reste. Et surtout, quand on supprime le minimum, on fait diminuer tout le reste. On fait diminuer la moyenne. C'est ne pas voir qu'un prud'homme, c'est une juridiction qui est composée de deux salariés et deux employeurs. Les deux salariés et les deux employeurs doivent se mettre d'accord pour fixer le montant des condamnations. Les employeurs, systématiquement, quand la négociation s'engage, ils disent « Nous, ce qu'on veut, c'est les six mois minimum. » Et les salariés, eux, ils défendent plus et on essaye de trouver un juste milieu. Avec le plafond qui va être fixé, la suppression du plancher, qu'est-ce qui se passe ? Quand vous aviez avant six mois minimum et que les salariés pouvaient dire « Nous, on estime que c'est douze mois, nous, on estime que c'est quinze mois », il y avait un entre-deux. Désormais, quand il y a le plafond qui est à six mois, les salariés pourront demander six mois, les employeurs vont dire « Nous, on estime que c'est un mois et on aura quelque chose qui sera entre les deux. » Donc une vraie diminution des sommes qui seront à le goût des salariés. Et accessoirement, un autre point, mais qui est important à souligner, c'est que quand on fait tout dépendre de l'ancienneté, on pénalise les jeunes. Parce que les jeunes, ils arrivent sur le marché du travail, ils n'ont pas 20 ans d'ancienneté, ils n'ont pas 10 ans d'ancienneté. Ils sont dans cette espèce de phase qui est le sas de précarité, où pendant cinq ans, ils vont enchaîner les petits boulots. Derrière, ils auront des emplois où ils n'auront pas forcément tellement d'ancienneté. Et eux, ça veut dire que concrètement, ils ne pourront pas faire respecter leurs droits. Parce que s'ils vont au prud'homme, ce sera toujours pour des sommes. Quand c'est plafonné à trois mois, vous voyez, le milieu qui sera trouvé sera peut-être un mois, un mois et demi. Mais pour un mois, un mois et demi de salaire, malheureusement, ça ne vaut pas le coup d'aller au prud'homme. Et là, en réalité, on est sur toute l'ambiguïté de la communication gouvernementale. Parce que le gouvernement nous dit que nous sommes en train de mentir quand on dit que ça aura des conséquences sur le licenciement nul. Le gouvernement, il dit qu'il n'y a pas de conséquences parce que le texte qui plafonne dit que dans ces cas-là, le plafonnement ne s'applique pas. Sauf que je vais vous montrer rapidement qu'en réalité, ces licenciements-là sont attaqués de plein fouet. Alors sur les licenciements nuls, il y a plusieurs causes de nullité. La première cause de nullité, c'est le cas où il y a plus de 10 licenciements économiques dans une entreprise qui compte plus de 50 salariés. Là, en principe, l'employeur est obligé de mettre en place une mesure d'accompagnement. C'est le plan de sauvegarde de l'emploi, couramment on appelle ça le plan social. C'est une série de mesures, donc de recherche de reclassement. Donc voir comment on peut maintenir les emplois, de plans de formation, éventuellement de chèques de départ pour faire en sorte que les salariés puissent se retourner. C'est toutes ces mesures-là qui doivent être obligatoirement mises en place pour accompagner les salariés licenciés. Quand il n'y a pas toutes ces mesures-là, le licenciement est nul et donc les salariés ont en principe le droit de demander à être réintégrés ou ont droit à une indemnité qui actuellement est de 12 mois de salaire, qui leur est automatiquement versée si jamais la réintégration n'est plus possible. Par exemple, si l'établissement a été fermé entre temps. Donc c'est 12 mois de dommages d'intérêt minimum. Le projet de loi fait en sorte que ce minimum, qui était de 12 mois, passe à 6 mois et seulement si le salarié a plus de 2 ans d'ancienneté. Sur le licenciement, nul en cas de licenciement pour inaptitude à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Là, on est sur le cas où il y a un salarié qui a eu sa santé qui a été détruite par son travail, par son entreprise. En principe, l'employeur est obligé de chercher un reclassement pour essayer de faire en sorte que le salarié reste dans l'entreprise en faisant un autre travail, qu'il ne perde pas ses moyens de vivre. Alors, si l'employeur ne fait pas la recherche de reclassement, le licenciement est nul. Et si le salarié ne peut pas être intégré ou ne veut pas être intégré, le salarié a le droit à 12 mois de dommages et intérêts minimum. Là encore, le projet de loi réduit le minimum à 6 mois de dommages et intérêts. Donc là, on est vraiment sur des choses qui sont scandaleuses puisqu'on touche aux cas vraiment de nullités les plus graves. Troisième cas de licenciement nul, c'est les cas des licenciements soit pour violation du statut protecteur. Là, on parle des salariés protégés, des représentants du personnel, de toutes ces catégories-là. Soit les licenciements de salariés à la suite d'un harcèlement. Dans le cadre d'une violation d'une liberté fondamentale, d'une attaque à la vie privée. On est vraiment dans le dur. Actuellement, la jurisprudence, par référence à l'article sur les licenciements de droits communs, dit « les 6 mois minimums, ils s'appliquent ». Les 6 mois minimums, ils s'appliquent. Sauf que là, demain, on supprime les 6 mois minimums de l'article sur le licenciement de droits communs, sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ce qui fait que derrière, sauf pour les licenciements discriminatoires où il y a une disposition spécifique, on a le risque que les salariés n'aient plus le droit aux 6 mois de dommages et intérêts minimums. Donc, avec les licenciements nuls, ce qu'on est en train de voir, c'est que pour les causes les plus scandaleuses de licenciements, quand l'employeur n'a pas respecté la loi, qu'il s'est attaqué directement au salarié sans raison, ou que le salarié, par exemple, a été devenu infirme à cause du travail, dans ces cas-là, le salarié, demain, avec la loi Al-Khomri, a moins de droits qu'aujourd'hui, c'est ça ? Oui. Donc, sur le principe, il n'y a toujours pas de plafond, donc le salarié peut toujours avoir une réparation intégrale, mais il n'a plus le minimum forfaitaire qu'il avait auparavant, qui détermine beaucoup la négociation qu'il y a entre les conseillers prud'hommes pour fixer le montant des dommages d'intérêts. Donc, effectivement, les salariés sont attaqués, contrairement à ce qu'explique le gouvernement sur tous les plateaux télé. Sous-titrage ST' 501